Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de me demander comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de la dixième saison dans ce centre de formation avec l'Inter Barletta et ouais on a réussi quand même les gars à aller jusqu'à la dixième saison, c'est quand même exceptionnel, on est sur la sellette à peu près à chaque saison mais là franchement on est content, voilà au moins on a réussi cet objectif là, ce qui serait bien serait de terminer aussi cette saison maintenant vous le savez, chaque saison peut être la dernière, je vous invite évidemment à liker et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, je vous souhaite évidemment une très bonne année ça je ne l'ai pas fait dans la vidéo d'hier les gars, moi je suis comme ça, je fais tout un truc et au final je ne souhaite même pas la bonne année, donc bonne année évidemment à tous, bienvenue au nouveau et surtout, voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien je voulais dire que si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier les gars, n'hésitez pas à l'avoir, elle vous sera proposée à la fin de cette vidéo là donc voilà, ça me fera extrêmement plaisir que vous alliez y jeter un petit coup d'œil à carrière sélectionneur avec l'équipe de France je voulais également m'excuser parce que en ce moment j'ai très peu de temps pour moi et donc j'ai très peu de temps aussi pour répondre aux commentaires ou alors je réponds très très tard, veuillez m'en excuser, voilà, et pourtant je les lis mais j'ai beaucoup beaucoup de mal à y répondre en temps et en heure là par exemple, au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore répondu aux commentaires des précédentes vidéos sur ce CDF donc voilà, j'en suis sincèrement désolé, vraiment c'est avec le nouvel an tout ça et puis même, voilà, la vie en général fait que des fois on n'a pas forcément le temps je vais vous montrer un petit peu les transferts qu'on a pu faire cette saison parce qu'on a fait des ventes et on a fait quelques prêts malheureusement, on a eu du mal à prêter les joueurs qu'on voulait, on a surtout réussi à faire des ventes notamment celles de Carbral et de Jensen, voilà, qui sont partis directement définitivement eux Lewis l'a également vendu du côté de la Talenta Bergam on a prêté le petit Owusu, on a prêté le petit Raimi, évidemment on ne le vendra pas celui-ci le petit Carlson, lui, a été vendu du côté d'Auxbourg, on a prêté le petit Navarro, le petit Han, le petit Léo on a prêté le petit gardien Shaw, le petit Leroy était également parti en prêt Ali était également parti en prêt, alors Ali c'est un gardien qui était dans le centre de formation on m'a dit, Raimi, t'as plus besoin de gardien, je sais que j'ai plus besoin de gardien, c'est vrai qu'on a des monstres en gardien mais j'ai quand même décidé de le prêter, de le récupérer, il avait un énorme potentiel donc voilà, le petit Brahim est parti en prêt du côté de Feyenoord le petit Avené, c'est un joueur qui avait un énorme potentiel 90-94, il était dans le centre de formation quand on s'est quitté je l'ai récupéré et il est donc parti en prêt et le petit Fernandez est parti du côté de Rennes en prêt également ainsi que le petit Malengu, notre buteur du côté de Salernitana voilà, donc on a prêté pas mal de joueurs mais il m'en reste encore pas mal finalement dans l'équipe des joueurs que j'aurais voulu envoyer en prêt pour qu'il puisse progresser il en reste encore pas mal, voilà, on a quand même 50 joueurs dans l'équipe les gars, même pas maintenant, je crois qu'on en a 52 je crois donc voilà, on en a beaucoup et c'est compliqué évidemment de trouver de la place pour tout le monde le Jovanovic n'est pas pu partir en prêt le petit Oliver non plus, le petit Grail j'aurais aimé qu'il parte en prêt aussi alors j'aurais certainement des offres de prêt d'ici la mi-saison mais bon quand même quoi mais bon, ça m'embête un petit peu c'est vrai qu'on aime bien aussi on aime bien quand les joueurs partent en prêt quand ils sont intéressants un petit coup d'oeil au centre de formation il ne nous reste plus que deux joueurs mais deux joueurs très intéressants quand même voilà, avec un énorme potentiel à chaque fois je garde vraiment la crème de la crème maintenant et puis j'attends vraiment que ça se confirme avant de les prendre je vous montre où est-ce qu'on va aller évidemment pendant cette dixième saison dixième saison qui sera donc la dernière où on va envoyer des recruteurs en mission on va donc aller dans les pays où on a été lors de la première saison l'Italie, le Danemark et l'Albanie voilà, c'est trois pays qu'on avait déjà fait lors de la saison 1 et on va les refaire pour clôturer comme ça vous avez certainement dû voir que j'ai changé les maillots donc sur la miniature vous avez dû le voir j'ai donc fait des captures d'écran avec donc le maillot domicile le maillot extérieur ainsi que le maillot third alors on retrouve toujours la petite touche de violet sur le maillot third j'espère que celle-ci nous portera pas mal de chance parce que très clairement le maillot third qu'on avait avant il nous a porté un petit peu mal de chance c'était pas top top mais bon c'est comme ça vous avez donc vu l'équipe on a donc vu les transferts on est en Ligue des Champions dans cette saison je vous le rappelle et oui car on a fini deuxième la saison passée et c'est quand même plutôt cool d'avoir fini deuxième malgré tout voilà on aurait dû avoir le titre le CA n'était pas content mais on a aussi remporté la conférence ligue ce qui fait que c'est quand même plutôt cool on est donc en Ligue des Champions je vais vous montrer immédiatement notre groupe on sera avec l'Atletico Madrid bon ça va pas être facile la Zadarkmark pardon et Boa Vista voilà donc c'est quand même des équipes à notre portée surtout la Zadarkmark et Boa Vista j'espère qu'on va réussir à passer l'objectif clairement du CA je parle pas forcément le mien mais l'objectif du CA c'est qu'on remporte la Ligue des Champions et évidemment aussi qu'on remporte la Serie A donc là clairement si on n'y arrive pas ça va être très compliqué il va falloir au moins peut-être que je que je brode les objectifs d'à côté pour pour aller en remplir quelques-uns encore une fois on a des objets un petit peu éclatés le voici l'objectif éclaté recruter 3 joueurs nés en Amérique du Sud voilà c'est génial on est content ça va être compliqué après si je dois le faire je le fais je ne ferai pas jouer les joueurs derrière mais franchement c'est un petit peu dommage on est dans un CDF donc on ne va pas recruter normalement mais bon c'est comme ça en tout cas j'espère qu'on va rester en poste tout le long de la saison on va donc se retrouver pour les trouvailles Zédingry c'est la dernière trouvaille Zédingry après on aura à partir de la saison 11 deux gameplays par vidéo un au début un à la fin vu qu'il n'y a plus de CDF voilà comment on va fonctionner là on va encore faire les trouvailles Zédingry on se retrouve également quand même qu'on a un Castro qui a 92 on a un Rousseau qui a 91 c'est possible les gars c'est possible donc on va déjà se retrouver pour les trouvailles Zédingry et ensuite à la mi-saison pour le bilan évidemment et le petit gameplay qui va bien on se retrouve les amis tout de suite allez les petits Albanais pour terminer on en a quelques-uns après ça ne va pas être non plus exceptionnel on sait qu'on va prendre la crème de la crème maintenant allez les Danois c'est pareil quelques-uns mais ce n'est pas non plus folichon et enfin les Italiens ah déjà un bon Italien je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir on va aller le regarder plus près le petit Christian Bellini défenseur latéral droit donc déjà c'est plutôt cool parce que ça c'est vraiment le genre de poste qui va nous manquer entre guillemets défenseur etc tout ça donc ça c'est plutôt cool on va le mettre défenseur droit pour commencer on verra bien s'il gagne un petit point ah le petit frère de Bajrami est ici et oui parce qu'on le sait maintenant ils sont quand même très très vieux donc c'est limite même son fils on n'en est pas loin non quand même pas ils ont quoi ils doivent avoir 10 ans d'écart donc c'est son tout petit frère on va le mettre parce que là je pense qu'il n'est pas du tout à son poste aussi je pense que MOC c'est bien mieux donc on va bien voir ça va donner à peut-être prendre beaucoup de points alors changement de poste est-ce qu'il prend un petit point on va prendre un petit point Christian Bellini c'est plutôt pas mal après peut-être qu'il aurait pu gagner un peu plus je pense qu'on va essayer de le mettre d'essai quand même parce qu'il a une belle défense et un beau physique ça peut être pas mal alors pour les autres changements de poste c'est aussi important donc Bellini déjà qui prend un point de plus quand il passe défenseur centrale on a Bajrami qui va prendre 4 points seulement c'est pas énorme je pense c'est un peu plus pour le petit frère de Bajrami d'ailleurs je n'aime pas c'est quoi son nom à l'autre Bajrami je ne m'en souviens même pas et le petit Berg qui va prendre un joli un joli plus 15 ah ouais carrément quoi plus 15 le mec rigole pas on va dire adieu au petit Bajrami finalement il n'est pas intéressant par contre on a reçu encore une fois un autre frère Bajrami bon là on va dire que c'est un cousin quand même parce que ça fait beaucoup beaucoup ils sont tous là en fait toute la famille Bajrami est venue ici ouais c'est logique et lui pour le coup il a un gros physique une défense intéressante mais je ne sais pas où le mettre parce qu'il pourrait être aussi bien devant enfin il a 45 de finition et puis ouais c'est compliqué quand même le mec on ne sait pas trop où le mettre finalement il prend un petit peu de points en passant défenseur centrale éventuellement peut-être que je change à le prendre le petit George ouais non parce qu'il y a quand même 72 de gêne le mec va commencer à s'emmerder un petit peu je vais peut-être le prendre quand même le petit George ça me semble un petit peu intéressant quand même pour le laiton allez c'est parti et là maintenant on a le frère dans de scène non mais tout va bien en fait non mais c'est hallucinant quand même allez nous sommes au 1er jeudi de décembre et malheureusement il n'y a pas de joueur de chez nous pour le ballon d'or de cette année 2031 ça sera Mbappé Fatih Allende ou Foden et ouais malheureusement ça ne sera pas ça ne sera pas un joueur de chez nous allez les amis on se retrouve pour le bien de cette mi-saison et le petit gameplay qui va bien vous le voyez nous ne sommes pas concernés par les dernières places de championnat nous ne sommes pas non plus 20ème voilà donc ça c'est plutôt cool et ce qui est surtout très très cool les amis c'est que pour l'instant nous sommes premiers de cette série A là vraiment cette année et peut-être à noter vraiment en rouge sur votre calendrier parce que c'est incroyable ce qui se passe franchement premier de cette Bundesliga deux petites défaites seulement 43 points on a quand même 4 points d'avance sur l'Ice Rom ce qui est quand même loin d'être horrible donc on peut être pour l'instant très très fiers de nous donc vous le voyez j'ai bien fait les 19 journées on est quasiment en mi-janvier au 4 janvier je ne sais plus voilà donc c'est plutôt sympathique franchement au niveau de la coupe elle n'a pas encore commencé je crois on n'a même pas encore notre adversaire par contre le souci les amis il est là parce que la Ligue des Champions ne s'est pas forcément très bien passée nous avons terminé 3ème de ce groupe ce qui fait que le CA est absolument mécontent il n'est vraiment pas content on a une autre manager qui est passée de 85 à 68 en une demi-seconde donc c'est très compliqué il va falloir faire très attention le côté positif c'est qu'on sera rebasculé en Ligue Europa voilà ça c'est quand même une bonne chose parce qu'après avoir gagné la Conférence League pourquoi pas aller gagner la Ligue Europa l'objectif va clairement être champion de cette Ligue Europa il n'y a pas de soucis là-dessus mais ça pourrait être beau finalement de gagner la Conférence League puis la Ligue Europa et enfin la Ligue des Champions pour terminer ça serait quand même une très belle chose en tout cas on affrontera l'OL au tour préliminaire ça sera lors du prochain épisode évidemment et bien sûr restez je vous invite à être là vendredi pour la suite de cette 10ème saison parce que on peut se faire virer mais vraiment là on est quand même en PLS parce que normalement à ce moment-là de l'année on n'est pas censé avoir une autre manager comme ça on est censé avoir une autre manager qui est un tout petit un cran mieux un cran mieux donc ça c'est pas top petit coup d'œil aux statistiques de l'équipe avec le meilleur buteur de cette équipe qui sera Nicolas Rousseau avec 17 réalisations déjà son record c'est 28 voilà donc là déjà il est parti sur une base de plus de 30 buts c'est quand même plutôt pas mal Bajrami 7 tout comme Malengu du côté de Salernitana qui joue pas mal et qui plante début notre buteur en prêt le meilleur passeur de cette équipe c'est Mil Lund et Bajrami derrière aussi avec 4 Carpenter avec 3 au niveau des progressions on va aller regarder évidemment tous les postes donc là on a 50 joueurs les gars donc bon courage je vous invite à avancer d'une trentaine quarantaine cinquantaine de secondes si vous en avez envie le petit Jovanovic partira en prêt et partit en prêt du côté du coup parce qu'il y avait pas mal de joueurs qui ont trouvé preneur pour un prêt donc voilà c'est un petit peu logique pour certains ils ont progressé le petit Chaud petit plus 2 le petit Oliver plus 1 plus 3 pour Ali Sorrentino qui est le coup notre gardien numéro de cette saison lui évidemment ne progresse pas Osposito reste à 92 Richi ne bouge pas Jacobs prend un joli plus 2 et passe à 88 ça c'est une très bonne chose au niveau des défenseurs centraux Gonzales plus 1 Sandoval plus 1 le petit Louis a pris un plus 1 le petit Rémi plus 2 ça c'est cool aussi le petit Anne prend un plus 1 Ahmed plus 1 Léo aussi donc ça c'est vraiment super aussi il y a vraiment beaucoup de joueurs qui progressent bien Nishimura plus 1 Lefebvre également on a Ibrahim qui prend un plus 1 Malengu plus 2 au niveau de donc voilà au niveau des défenseurs centraux c'est bien mais c'est à peu près tous dans le même bateau finalement il y a le petit Léo qui est vraiment très intéressant il a toujours une belle mention mais voilà on verra bien ce que ça va donner au fur et à mesure de toute façon oh là là je viens de voir d'ailleurs un truc qui m'a plu au niveau des latéraux droits les amis eh bien Almeida a pris son petit plus 1 mais c'est pas ça qui m'a plu moi ce qui me plaît c'est ça le 92 IIF il est exceptionnel voilà c'est vraiment un monstre notre latéral droit certains m'ont dit essaie de le rebifurquer défenseur central sachez que je ne peux pas parce que maintenant il a trop évolué il est un peu trop vieux et là ça met 57 semaines pour être défenseur droit et je le veux défenseur défenseur central pardon autant pour moi je ne peux pas le remettre défenseur central parce que du coup maintenant ça met un peu trop de temps Rubio a pris un plus 1 en prêt Ivanov qui malheureusement sera suspendu pour ce match ça c'est une très mauvaise nouvelle d'ailleurs prendra son plus 1 on a Stewart que j'ai récupéré du centre de formation et que j'ai envoyé en prêt plus 4 pour lui le petit Grail plus 1 Tavares ne bouge pas Dandrello plus 1 on a le petit Ali qui ne bouge pas Owusu plus 2 plus 1 pour Fernandez plus 4 pour Avene ça c'est une très bonne chose Ibrahim plus 4 Tak qui ne bouge pas Ali plus 1 Christophe plus 1 le petit Lokobs le petit Georges Georges Lokobs qui prend son plus 2 et partira d'ailleurs certainement après bientôt du côté de Mayans Jacobs ne bouge pas Hansen non plus Lund qui passe à 89 lui aussi peut-être un joueur qui va passer à 90 la fin de la saison Castro qui passe à 93 les amis et oui vous ne rêvez pas il est vraiment très très fort le petit Castro logiquement il a fini son développement je pense qu'on peut aller taper le 96 allez franchement si on finit le CDF un petit 96 les gars ça ferait plaisir le petit Navarro prend un plus 1 le petit John plus 2 le petit Bas prend un plus 1 Carpenter plus 1 donc il passe quand même à 87 Carpenter c'est loin d'être horrible mais Bajrami continue lui aussi à progresser après il y a quand même 3 ans d'écart entre les deux donc voilà il y a une belle bataille entre Carpenter et Bajrami je pense que Carpenter peut finalement sur le long terme passer devant Fatlum Bajrami donc voilà on verra bien en tout cas il passe quand même à 89 Bajrami donc ça c'est plutôt sympathique le Roi plus 1 Malengo plus 1 Gachin ne bouge pas et bien sûr notre petit Nicolas Rousseau voilà qui passe à 92 de général ça fait vraiment plaisir voilà voilà je vous ai montré le centre de formation je crois pas grand chose à se mettre sous la dent pour être très honnête on a eu quelques bons joueurs comme le petit Bellini et quelques Bajrami et Hansen qui arrivent de partout c'est fou c'est fou bah oui bah là de toute façon on va retrouver des noms qu'on avait déjà que ça soit Bajrami Hansen c'est des noms qui sont récurrents dans les CDF c'est un petit peu dommage bon mais c'est comme ça c'est comme ça en tout cas voilà à part Bellini très franchement les autres bon j'attends de voir ce que ça va donner ils ont une belle marge de progression mais là vraiment on attend on attend vraiment la crème de la crème comme je l'ai dit c'est vraiment les joueurs qui vont avoir un potentiel 93 non 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 94 les gars obligatoire et j'attends que ça soit à 90-94 pour les prendre voilà c'est pas compliqué parce que maintenant voilà faut qu'ils progressent très vite donc si c'est pas le cas ça va être compliqué voilà les amis écoutez on va pouvoir jouer ce match face à Sassuolo c'est j'ai hâte de le jouer hâte de tester cette belle équipe même si Ivanov ne sera pas titulaire voilà c'est un petit peu dommage mais c'est comme ça qu'est-ce qu'on peut on va mettre Tavares les gars on va mettre Tavares ouais je pense que c'est ce qu'il fallait faire en toute façon qu'est-ce qu'il me propose ouais il me propose Richie mais non 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 je pense que Tavares va être bien ce poste là c'est dommage mais c'est pas très grave on perd pas au change non plus Ivanov est à 85 aussi donc donc c'est pas très très grave est-ce que je vais mettre non je vais mettre Ristoff je vais pas mettre Dandrello quand même peut-être pas déconner non non pas Dandrello Dandrello je veux pas le voir quand même ce mec et sinon l'équipe elle est belle elle est là elle est parfaite pour le moment c'est plutôt cool c'est le meilleur buteur de la série à Nicolas Rousseau on n'a pas forcément fait attention mais ça c'est une très très bonne chose je ne sais plus combien de buts Nicolas Rousseau a marqué je vais vous dire ça immédiatement je vais regarder mon petit fichier au passage oui ça s'est tripé de faire un truc en live les gars parce que je vous rappelle que j'ai fait un petit fichier CDF donc c'est plutôt cool on dit qu'il avait marqué combien de buts déjà 17 tac qu'est-ce qu'il fait qu'il a marqué en ce moment il a marqué tac 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 attendez j'arrive pas à voir la somme 217 buts oh bah il avait marqué 200 buts les gars en tout début de saison voilà il était à 200 buts et bah écoutez c'est plutôt sympathique il y en a maintenant à 217 donc voilà je tenais à vous le à vous le préciser voilà vous êtes content de le savoir c'est parti pour les mêmes en ce match les amis let's go allez Hansen la frappe d'Hansen oh le but oh y'a y'a 4 minutes 32 jeux et Hansen notre ancien capitaine qui vient montrer l'exemple en tant que vieux briscard de l'équipe le bijou le bijou de frappe de loin de Hansen le gardien ne peut rien faire le gardien n'était pas forcément extrêmement bien placé non plus mais quand même elle est belle elle est belle cette frappe du gaucher Hansen qui vient frapper du droit ici bon le gardien voilà pas exemple ou reproche non plus en tout cas ça fait 1-0 pour Luther Barletta évidemment parfait magnifique Castro 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 et ça passe à côté malheureusement j'aurais aimé qu'il prenne son pied droit ce qu'il n'a absolument pas fait et d'ailleurs l'arbit qui va mettre un carton jaune quand même mais ça passe pas pour Castro allez Rousseau oh Rousseau il a forcé un tout petit peu trop beaucoup trop clairement mais là il a essayé il a essayé ça passe vraiment vraiment pas loin il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas d'enjeu pour Castro on est en train d'allumer le gardien on est en train de l'allumer on est vraiment en train de lui donner beaucoup de travail même si on cadre pas tout donc c'est vrai sans être vrai mais quand même voilà là par contre on va lui donner du boulot c'est bien ce qu'on fait c'est bien on pourrait mener au moins de 2 buts déjà quel tacle dit Iliev mais quel monstre quel monstre physique Iliev c'est assez impressionnant quand même il est vraiment capable de faire des dingueries même si là les passes sont pas bonnes mais franchement franchement c'est un monstre quoi oh la frappe de Castro elle était belle et un blessé Iliev tiens qui a blessé le joueur sur son tacle aïe 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 mais c'est un monstre franchement il est capable de sortir des tacles de n'importe où c'est fou oh le bon ballon oh le bon ballon oh l'égalisation oh ouais on est venu nulle part celle-ci erreur défensive très clair ouais très grosse erreur défensive le trou il manque un Ivanov très clairement je pense que c'est Ivanov qui manque aussi parce que c'est lui qui est censé récupérer ce joueur j'imagine enfin bref un but partout c'est clairement pas mérité mais bon on l'accepte on l'accepte oh la la quelle récupération de balle c'est incroyable c'est fou oh la la mais franchement il va nous faire des dingueries il va nous faire des dingueries là il aurait peut-être pu la donner mais bon il a décidé de la frapper quand même allez il est la castro là encore une fois bah Lund il va falloir faire mieux que ça sur la passe elle est en 7 meilleur passeur de l'équipe quand même là dessus elle doit passer oh la la Nishimura un peu violent là dessus il va prendre certainement un bon petit carton jaune première mi-temps compliquée les gars parce qu'en fait je suis extrêmement content je trouve qu'on joue vraiment très bien mais à côté de ça il y a un partout les gars c'est faut pas l'oublier quoi il y a un partout alors qu'on est censé bah je pense quand même bien mener dans ce match au vu des nombreux de tirs je pense qu'on doit être à 7 allez 7 tirs minimum c'est c'est un petit peu frustrant quand même de voir qu'on est on est toujours là 8 tirs même 8 tirs la moitié de cadré donc on a vraiment la domination dans ce match et malheureusement nous n'avons pas l'avantage au score j'irais peut-être d'être un peu plus sérieux dans cette seconde mi-temps mais vraiment là ils se sont réveillés voilà là ils se disent tiens on a on a peut-être un truc à jouer aujourd'hui donc on va y aller à fond voilà c'est exactement ce qu'ils se disent je pense et c'est pas très bien qu'ils se disent ça allez Castro qui a parfaitement lancé notre petit allez ouais voilà c'est notre petit Jacobs sur le côté qui vient offrir un but à notre ami Rousseau notre capitaine très jolie petite reprise de volet sur ce centre voilà cette petite passe facile voilà il fallait il fallait y arriver de toute façon il fallait qu'on soit un peu plus sérieux voilà on l'a fait cette action 2 buts 1 on gère là on gère tranquille les gars c'est de la gestion c'est de la gestion on n'arrive pas forcément à créer un beau jeu là pour l'instant allez Rousseau eh oui Rousseau le coup de tête il était pas mal il était presque à l'envers son coup de tête pendant que Oli Carpenter discute avec avec Daniel Alopis je le soupçonne de vouloir autre chose que de juste discuter voilà mais il a une tête de charreau un peu je trouve Oli Carpenter tu vois avec son bandeau moi c'est mon avis après chacun a le sien Bajrami qui va tirer ce corner allez faut mettre le coup de tête les gars ça passera pas et ça sera quoi une petite main une petite faute quelque chose on va peut-être en profiter pour faire des changements les gars sur le 4ème minute de jeu ça me semble plutôt pas mal Gachi va rentrer on va faire rentrer justement Oli Carpenter pour qu'il arrête un petit peu de draguer Danila ensuite on va faire quoi on va faire rentrer Jacob ce que j'ai fait exprès de garder lui aussi pour le voir Sandeval que j'ai envie de voir aussi on va le faire jouer à la place de Lefebvre et voilà je pense qu'on a une belle équipe une équipe capable de faire des belles choses on va laisser les autres joueurs sur le terrain je pense que c'est des très bons joueurs aussi donc c'est parti pour cette fin de match les amis Jacobs pas mal belle rentrée de Jacobs très belle rentrée de Jacobs la tête peut-être dans de scène un peu trop axial pour inquiéter Ramsdale mais c'est vraiment un match intéressant qu'on fait quand même merci FIFA un joli petit vous avez vu c'était sympathique le déplacement de Castro était quand même relativement très propre allez Hansen peut-être il est au bout de sa vie il est au bout de sa vie Hansen il est au bout de sa vie ça va être compliqué allez donne-moi cette balle là Tavares pourquoi pas Tavares allez en deux temps peut-être Lee Carpenter non mais c'était sympathique le petit déplacement en tout cas de Castro ce contact qui fait qu'il a été propulsé à une dizaine de mètres mais on est on est content de ce genre de petit bug bon bah écoutez victoire aujourd'hui petite victoire franchement je suis pas très stire les gars on peut faire beaucoup mieux je pense après voilà c'est comme ça je pense qu'on a été quand même très très bon bah voilà on va se laisser là dessus on va se donner rendez-vous dès vendredi prochain pour la suite à la fin de cette dixième saison on va espérer évidemment rester en poste voilà notre manager de 65 un truc comme ça 64 c'est quand même un peu faiblard mais on va essayer quand même de faire un max de trucs il va falloir maintenant qu'on remporte la Ligue Europa absolument pourquoi pas si on peut alors obtenir 10 matchs sans encaisser de but normalement on va réussir à le faire on a déjà 8 sur 10 donc ça devrait le faire mais il faudrait peut-être que je recrute 3 joueurs nés en Amérique du Sud voilà ça serait bien j'ai essayé de recruter 3 Brésiliens à bien voir ce que ça va donner j'espère qu'ils vont dire oui et j'essaierai d'en libérer 2 sur 3 parce que je vous rappelle que si je fais pas ce objectif là c'est parce qu'en fait dans une saison on peut libérer que 2 joueurs donc je ne peux pas libérer les 3 dans la foulée donc c'est à dire qu'il y a un joueur qui ne jouerait pas et j'ai peur que du coup ça fasse en sorte que le CA soit pas content bref on va essayer de faire un truc comme ça quand même parce que j'aimerais pas me faire virer ce serait vraiment dommage on est tellement bien parti dans CDF que je veux le garder voilà les amis je vous invite évidemment à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo dans quelques instants vous sera proposé la vidéo qui est sortie hier évidemment la carrière sélectionneur avec l'équipe de France je vous invite évidemment à aller la voir à aller poser votre like à aller partager à aller commenter ça me fait un extra plaisir ça me soutiendra beaucoup donc merci à ceux qui le feront et ceux qui le font pas bah écoutez c'est pas grave je ne vous en veux pas quand même voilà mais je suis comme ça moi je suis hyper gentil allez gros gros coeur sur vous prenez soin de vous vous le savez c'est le plus important c'est RMI bisous bisous Sous-titrage ST' 501